frais de notaire peut-on négocier pour faire baisser les frais les frais de notaire représentent une part importante des coûts lors d'un achat immobilier ils sont souvent perçus comme non négociable mais il existe en réalité quelques moyens de les réduire bien que la majorité de ces frais soit composée de taxes reversées à l'état il est possible d'alléger la facture sous certaines conditions découvrons ensemble les astuces pour négocier ces frais et maximiser vos économies lors de votre achat immobilier les composantes des frais de notaire les frais de notaire se composent principalement de trois éléments droits de mutation taxes prélevées par l'état lors de la vente d'un bien immobilier frais de débours dépenses engagées par le notaire pour obtenir les documents nécessaires à la vente émolument du notaire la rémunération du notaire pour ses services calculé selon un barème dégressif les droits de mutation et les frais de débours sont fixés par l'état et ne sont pas négociables toutefois la rémunération du notaire qui représente une partie moindre des frais totaux peut parfois être réduite négocier les émoluments du notaire depuis la loi macron de 2016 les notaires peuvent accorder une remise de 10% sur leurs émoluments pour les transactions supérieures à 150 000 euros cette remise n'est pas systématique et doit être demandée directement aux notaires si vous êtes éligible cela peut représenter une économie notable surtout pour les achats immobiliers à montant élevé il est conseillé de comparer plusieurs notaires pour voir ce qui propose cette réduction déduire la valeur des meubles une astuce consiste à déduire la valeur des meubles inclus dans la vente comme une cuisine équipée ou des meubles encastrés du prix de vente totale du bien en effet les frais de notaire ne s'appliquent que sur la partie immobilière du bien la déduction de la valeur des meubles permet ainsi de réduire la base base de calcul des frais de notaire à condition que cette valeur ne dépasse pas 5% du prix de vente du bien cela permet une légère réduction mais toute économie est bonne à prendre lors d'un achat immobilier les frais dans le neuf et autres astuces si vous achetez un bien immobilier neuf sachez que les frais de notaire sont moins élevés que pour un bien ancien à hauteur de 2 à 3 % du prix de vente contre 7 à 8 % pour un bien dans l'ancien dans certains cas les promoteurs immobiliers offrent des promotions où ils prennent en charge une partie ou la totalité des frais de notaire cela peut représenter une économie considérable enfin choisir un notaire en dehors de votre région peut aussi être une solution car les tarifs varient d'une région à l'autre surtout non ne l'un importe concernant et qui s'est champion on va